Bonsoir. Quel beau début d'année pour la Sûreté publique avec la réintégration dans ce bâtiment ? Effectivement, pour nous c'est un grand bonheur, couplé à un grand honneur, puisque le Prince-Souverain a inauguré aujourd'hui ce magnifique bâtiment et nous en sommes très heureux parce qu'il va nous permettre d'exercer aujourd'hui nos missions dans des conditions optimales. La découverte de vos locaux rénovés aura également permis d'y tenir la traditionnelle cérémonie des voeux avant d'évoquer l'année à venir. Un retour en arrière avec toujours quelques chiffres parlant pour évoquer le bilan 2023 et peut-être même au-delà. Oui, tout à fait. Écoutez, j'ai pu présenter nos statistiques pour l'exercice 2023 qui sont stables et je dirais même au-delà qui sont bonnes puisque la délinquance générale qui concerne l'ensemble des infractions a manifesté une stabilité certaine. En revanche, la délinquance de voie publique, celle qui est très sensible parce qu'elle touche la population au quotidien, ce sont les cambriolages, les vols de véhicules, les vols de deux roues, est en diminution de 17%. Donc c'est des chiffres dont je crois que nous pouvons être satisfaits. Le ministre d'État le rappelait lors de ses voeux début janvier. L'alcool au volant est un fléau qui s'est révélé particulièrement meurtrier cette année à Monaco. Vos agents y portent une attention toute particulière ? Alors effectivement, vous savez que cette année nous avons eu malheureusement trois accidents graves avec sept personnes qui sont décédées. Donc c'est trois accidents de trop. Donc bien sûr, l'alcool au volant, mais je dirais même l'alcoolémie en général est aujourd'hui une de nos priorités. Parmi les beaux motifs de satisfaction en 2023, c'est l'unité de préservation du cadre de vie. Elle se révèle particulièrement pertinente. Effectivement, nous avons pu augmenter ces effectifs puisque nous sommes passés de 10 à 15 éléments. Et je pense qu'en matière de régulation du trafic routier, de circulation, aussi bien le gouvernement princier que le Conseil national sont très satisfaits de leur action au quotidien. Plus généralement, Richard Marangoni, vous l'avez évoqué lors de votre discours, les nouvelles technologies vous ont permis de gagner un temps considérable dans vos différentes missions ? Alors effectivement, c'est très important. Et ce nouveau bâtiment nous permet d'avoir aujourd'hui des services spécialisés qui sont à la pointe. Et notamment deux qui sont le CSCO, notre centre de supervision et de commandement opérationnel, là où se trouve toute la technologie en matière de vidéosurveillance, en matière de réseau radio, en matière d'informatique. Et ensuite, nous avons pour la première fois un vrai laboratoire de police technique et scientifique qui va nous permettre de grands progrès dans nos enquêtes. Vous sortez donc d'un immense projet avec la mise en service de ce bâtiment rénové. Quels sont les nouveaux challenges qui vont s'offrir à la sûreté publique en 2024 ? Alors, nouveaux challenges. D'abord, vous avez évoqué l'alcoolémie. Et effectivement, en matière d'alcoolémie, nous aurons, avec le gouvernement princier et la direction des services judiciaires, plusieurs pistes de réflexion pour améliorer nos dispositifs. J'en pense à trois notamment, qui est un contrôle renforcé des établissements publics, qui est en matière d'alcoolémie sur la voie publique, ce qu'on appelle l'ivresse publique et manifeste. Aujourd'hui, nous avons un procès verbal transigé à 37,50 euros et ce n'est manifestement plus dissuasif. Et surtout, en ce qui concerne l'alcool au volant, pouvoir faire des contrôles préventifs, ce qui ne nous est pas permis aujourd'hui légalement. Et puis, il y aura un événement qui va mobiliser l'ensemble de la sûreté publique à l'aube de l'été. Bien sûr. Alors, dans les grands objectifs, bien sûr, 2024, nous aurons trois grands prix. Et surtout, la dernière étape du Tour de France, qui va être un événement de premier ordre pour la principauté et à laquelle, bien sûr, nous allons porter une attention particulière. Mais aussi, parmi nos priorités, nous avons une grande réforme de la police urbaine pour développer encore notre politique de proximité et notre politique d'îlotage envers la population et notamment les commerçants. Nous aurons, bien sûr, toujours une attention accrue sur les personnes vulnérables, notamment les violences faites aux femmes, mais aussi en matière de police judiciaire, bien sûr, les dossiers financiers, les relations internationales, la cybercriminalité. Sur le plan international aussi, Moneval et Le Gréco sont très suivis et la sûreté publique participe également énormément aux rapports qui sont faits. Et enfin, je me dois de le dire, j'en suis heureux, la féminisation de la sûreté publique se poursuit. Notre corps, année après année, se féminise de plus en plus. Merci Richard Marangoni d'avoir été notre invité aujourd'hui à l'occasion de la présentation officielle des vœux de la sûreté publique. Merci beaucoup. Bonsoir. Merci.